La profession d'une kleptomane, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de Valentine de l'Estrange, qui là encore, comme son nom l'indique, est un peu étrange puisqu'elle a cette particularité d'être kleptomane. Dans la vie, c'est une assez grande bourgeoise qui n'a besoin de rien, qui est spécialiste d'histoire de l'art et qui vit très bien, sauf qu'elle est mariée avec un homme à la fois important et très occupé, qui est ministre des Finances. Un ministre des Finances qui a une réputation d'intégrité, de quelqu'un de très solide comme ça. Et elle, il est très occupé, donc elle est un peu seule et elle s'ennuie. Donc quand on l'observe de l'extérieur, elle met du piment dans sa vie en piquant dans les magasins. Ça, elle a des choses plus ou moins importantes, d'ailleurs, souvent pas très importantes, comme tous les kleptomane, ou pas chères. Elle ne le fait pas pour l'argent, elle le fait pour le frisson et le danger et la transgression. Ça, c'est l'approche un peu extérieure. Et puis, dans le roman, on va plonger dans son cerveau pour voir comment ça marche, ou comment ça ne marche pas, en l'occurrence. Et notamment, on va comprendre que cette kleptomanie, c'est une addiction, une véritable addiction, comme on peut être addict à l'alcool, à la vitesse, à la drogue, évidemment. Mais il y a plein d'autres choses. Et l'addiction, c'est vraiment une des maladies de nos sociétés modernes. On est tous scotchés à nos téléphones. Donc on connaît bien, mais le mécanisme lui-même est assez fascinant. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est détaillé dans le livre, parce que j'ai travaillé avec des neurobiologistes. Et donc, on comprend ce qui déclenche cette force qui est plus forte qu'elle, et qui fait qu'à un moment, elle tend la main et elle s'empare de quelque chose. Alors, dans cette plongée, il y a une partie comme ça, un peu scientifique, mais il y a aussi une partie psychologique, puisqu'on va comprendre aussi pourquoi elle fait ça sous l'angle de son histoire personnelle, de sa famille, de ses troubles affectifs. On fait ça pour combler un manque qui ne sera jamais comblé, puisqu'on n'a jamais suffisamment piqué pour se trouver satisfait. Et c'est d'autant plus vrai qu'elle, dans l'histoire, elle va finir, donc il y a une escalade, elle en veut toujours plus, elle va finir par piquer un truc qu'elle n'aurait jamais dû prendre, et qui va lui faire toucher du doigt une autre forme de vol, qui là est un scandale à grande échelle. Donc je me suis amusée à faire contraster le petit vol et la grosse escroquerie. Voilà, qui est un rebondissement auquel elle ne s'attend pas du tout, et qui va complètement changer la face de son existence, et qui va aussi la pousser à vouloir être traitée et guérir. Donc, c'est un roman moral. Les désordres psychiques m'intéressent beaucoup. C'est vraiment le fil rouge de mes romans. J'en ai fait un sur la maladie bipolaire, un autre sur l'attachement amoureux compulsif, un autre sur l'érotomanie. Et là, je voulais vraiment explorer l'addiction. Pourquoi ? Pour des raisons personnelles. Quand j'étais petite, ma mère avait des troubles psychologiques, et donc, de temps en temps, elle disparaissait dans un hôpital psychiatrique. C'était très, très... Pour un enfant, c'était extrêmement frappant et intriguant. Donc j'ai tout de suite compris qu'il se passait des choses sous le cerveau, qu'on ne maîtrisait pas et qui pouvaient façonner une vie, non seulement la vie de celui, mais aussi de son entourage. Donc je me suis intéressée à ça. J'ai voulu être psychiatre, mais finalement, je m'aperçois qu'entre psychiatre et écrivain, il y a beaucoup de correspondance. C'est clairement une comédie. Je voulais le traiter comme quelque chose de drôle. C'est à la fois une comédie et un thriller. On peut tout à fait penser à Hitchcock et à Pas de printemps pour Marnie. On voit aussi cette belle blonde, en apparence très lisse et tout à fait comme il faut, mais qui dérobe dès le début une très grosse somme d'argent. On ne pensera jamais ça d'elle. Et qui, on va gratter sous la surface avec Hitchcock et on va s'apercevoir qu'elle aussi, elle avait un problème familial très grave. Donc vous voyez, c'est vraiment un mi-chemin entre la comédie qui fait sourire et puis le thriller psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...